Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu en 7, votre rendez-vous du samedi. Nous inviterons les analystes politiques sur ce plateau pour analyser, commenter l'actualité de la semaine. C'est parti pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Baramatagia. Il est directeur de publication du quotidien Direct Info. Bonjour à vous, Mme Baramatagia. Bonjour, Mme Antenne. Alors, toujours sur ce plateau avec vous, ma très chère consoeur Binta Diallo de la Radio Futur Média. Bonjour à vous, Binta. Bonjour, Mme Antenne. Bonjour à mon confrère et grand frère, Mme Baramatagia, que j'ai le plaisir de rencontrer sur ce plateau. Bonjour également aux téléspectateurs de WALF TV. Voilà, donc bienvenue. Sans plus tarder, nous allons démarrer l'analyse de l'actualité de la semaine nationale comme internationale. Et nous allons démarrer, bien sûr, avec l'élection de la présidence, donc à la présidence de la commission de l'Union africaine, avec bien sûr la défaite du Sénégal, le professeur Batcheli, candidat de l'État du Sénégal, donc Téchou. Certains évoquent cette analyse en soutenant que c'est un échec de la diplomatie. Mme Baramatagia, vous partagez cette analyse ? Bon, avant ça, il faudra retenir que Abdoulaye Batcheli, comme le lien du football, n'a pas réussi à disputer la finale de l'élection liée à la présidence de la commission de l'Union africaine. Donc cela veut dire seulement qu'il était en course avec trois autres candidats et qu'il a été battu. Certainement, il n'a pas été bien coaché par son entraîneur, Manker Niaï, ce qui nous laisse croire que c'est un échec, un échec cuisant de la dédiplomatie sénégalaise. Bon, au-delà de ça, il y a lieu de noter qu'il était en face de deux autres candidats, il y a le Tchadien, etc. Et ce Tchadien-là a eu à remporter, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères, c'est un fidèle de débit, donc il a eu à remporter la victoire. Il est âgé de 56 ans, donc c'est tout le temps l'honneur du Tchad, de la diplomatie tchadienne, mais aussi de la victoire de l'armée tchadienne. Parce que vous n'ignorez pas que l'armée tchadienne est présente dans tous les champs de bataille, que ce soit au Mali, au Niger, au Cameroun et au Nigeria. L'armée a payé de son sang pour libérer ces pays-là du joug terroriste. Donc, tout ceci, cette conjonction de facteurs, fait que le Tchadien, Moussa Mohamed, était bien parti pour remporter le gain de cette confrontation. Voilà, Abin Tadjallou, vous partagez la même analyse de Mme Barama Tadjallou. Mme Barama, oui, lui, il parle du succès diplomatique du Tchad. Bon, je peux le rejoindre sur ses propos, mais quand j'ai entendu hier le ministre des Affaires étrangères se prononcer sur cette affaire-là, bon, il a refusé de parler d'échec. Il a plutôt parlé d'un succès, sans trop entrer dans les détails. Alors, moi, je peux tout de suite dire que je suis restée sur ma faim, parce que quand on met 52 millions pour la campagne d'un candidat, et que les 15 pays de la CEDEAO avaient donné leur accord selon le chef de la diplomatie sénégalaise, qu'ils allaient porter au pinacle le... comment il s'appelle encore ? Batchili, et qu'à l'arrivée, bon, tout le monde s'est rendu compte de ce qui s'est passé, je pense. Bon, qu'il y a une nuance entre un succès, échec, cela veut dire quoi ? Moi, je n'ai pas compris. Le chef de la diplomatie sénégalaise est dans le secret de Dieu. Il sait ce qui s'est réellement passé. Il a dit, il a fait dans la même, dans la menace pour dire que le Sénégal ne laissera pas passer ça. Alors, qu'est-ce qu'il sait que les Sénégalais ne savent pas ? C'était, il était dans... il était... bon, il devait nous expliquer d'avantage pourquoi, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a conduit à cette défaite du Sénégal ? Parce que c'est une défaite du Sénégal. Tout le monde s'attendait que Batchili va passer haut la main, mais à l'arrivée, bon, tout le monde n'a pas voté pour lui. On a dit que, bon, c'est... ça a montré que les gens, la région en veut au Sénégal. Mais est-ce que c'est le seul alibi qui vaille ? Je trouve que ce n'est pas ça. Le ministre des Affaires étrangères parle d'ailleurs de trahison de la CDAO. Est-ce que vous partagez... C'est ce que moi, je veux comprendre. Quand il parle de trahison, moi, je pense que c'est un mot trop fort. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la région a trahi le Sénégal ? Le ministre devait expliquer aux Sénégalais qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais il ne l'a pas fait. Il nous a tout juste dit ce que tout le monde savait. On avait déjà écrit dans la presse que, bon, les gens... Il y avait un manque de confiance vis-à-vis des pays de la CDAO à l'endroit du Sénégal. Là, la presse l'avait déjà écrit. Et c'est ce qu'il nous a dit. Ce qu'il ne nous a pas dit, c'est ce qui intéressait les Sénégalais parce qu'ils ont eu envie de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais il ne l'a pas fait. Donc, selon vous, lorsqu'il parle d'un succès de... Bon, il n'évoque pas l'échec diplomatique. Il parle d'un succès. Il parle d'un succès. Mais votre analyse, en tant que journaliste, est-ce qu'un échec diplomatique ? Ben oui, c'est un échec diplomatique parce que, comme je l'ai dit tantôt, on avait mis tous les atouts du côté du candidat qui a lui-même dit qu'il était le meilleur candidat. Quand on est meilleur candidat, je pense qu'on doit passer au la main. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que le Sénégal, diplomatiquement, n'a pas réussi à convaincre ses pères de la CDAO ? Ça, c'est ça que nous voulons savoir. Et celui qui doit nous renseigner, c'est Manko Ndiaye, le chef de la diplomatie sénégalaise. Il l'a fait face à la presse pour parler aux Sénégalais, mais je pense qu'il n'a pas tout dit dans cette affaire. Mme Ramatadja, lorsque le ministre des Affaires étrangères parle de trahison à l'endroit de la CDAO, est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Parce qu'il faudrait rappeler également que le professeur Batcheli n'était pas le candidat de la CDAO, mais plutôt le candidat du Sénégal. C'est qu'en réalité, le ministre est en train de chercher un bouc émissaire dans cette affaire-là parce que les mots ont un sens. Qu'on dise un succès ou manque de performance, etc., mais c'est un échec. Il faut le reconnaître. Quand on a échoué, il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire à la face du monde qu'on a échoué. Quand on est dans une compétition, c'est un examen. Je ne peux pas prétendre être le maire de la classe et échouer. Et qu'est-ce qui expliquerait cet échec ? Cet échec, certainement, ce que j'ai dit tantôt, il a été... Bon, la diplomatie, c'est la discrétion. On a eu trop de tentamars dans cette affaire. On a dépensé beaucoup de millions. On a déployé l'artilleur lourde. On lui a même donné un avion à Batcheli pour qu'il fasse le tour presque de l'Afrique. Tout ça, ça a donné un pire résultat. Donc, il y a lieu de parler d'échec. Et ce n'est pas un hasard que les pays qui sont presque non-voisins, immédiats, que sont la Mauritanie, le Mali et la Guinée, n'aient pas voté pour nous. Cela pose problème. Et si on interroge l'histoire de ce pays, on se rend compte que notre diplomatie a été toujours rayonnante. De Senghor à Maki, bon, en passant par Diouf et Ouad, la diplomatie sénégalaise a été très, très brillante. Et on a eu des ministres des Affaires étrangères qui ont été... Il y a le dernier ministre de Ouad, Gadio, qui est un grand ministre. Tout le monde l'a reconnu. Et puis, il a un réseau relationnel très intense. Tout ça. Et puis, nous, Sénégal, nous avons toujours eu la chance d'être présents dans les grands moments, dans les grandes institutions internationales. On peut citer Jacques Diouf, de la FAO. On peut parler aussi d'Amodou Mokhtambo, qui a été directeur général de l'UNESCO. Il y a aussi Mokhtar Diouf, qui est au FMI. Il y a même Lamintia, qui est présentement dans des difficultés, mais qui a longtemps dirigé l'IAF. Donc, il y a aussi récemment la Fatoumata Samoura, qui est présente, qui est à la FIBA. Donc, cette conjonction de personnalités fortes fait que notre diplomatie a été toujours à la hauteur. Maintenant, par rapport à Mokhtar Diouf, certainement, il y a des problèmes que nous tenterons de déchiffrer. Mais arrêtons-nous à ce que nous avons permis de comprendre. Ce que nous avons permis de comprendre, c'est que les chefs d'État ou bien des nations avaient donné leur voix. Ils n'ont pas respecté tout ça. Mais nous sommes en politique, les États ont des amis, mais certainement, ils ont plus d'intérêt. Donc, tout cela fait que je crois que l'explication de M. Mokhtar Diouf, ça me semble tirer des cheveux, et ne relève pas d'une pertinence, surtout en matière de diplomatie. Nous restons toujours avec ces propos du chef de la diplomatie, Binta, avec bien sûr un discours assez sectaire, qui est assez contraire à l'esprit de l'Union africaine, l'esprit d'unité. Son discours ne préconise pas cette union de l'Union africaine, des Africains. Donc, ça préconise plutôt une séparation au niveau de la candidature, une sous-régionalisation des candidatures. Ça a tendance à diviser son discours. On ne souhaite pas justement cette division au sein de la CEDEAO, parce que nous avons quand même fait du chemin. On a bien vu, beaucoup de choses se sont passées avec brio, sous l'égide de la CEDEAO de l'Union africaine. Moi, je pense que le Sénégal, quand même, a une diplomatie qui a été toujours rayonnante et qui continue à rayonner, parce que malgré tout, sous le magistère de Macky Sall, nous avons quand même eu à intégrer le Conseil de sécurité et à même diriger le Conseil de sécurité. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut rester sur cette lancée-là. Mais que dans cette affaire Union africaine, Batili, bon, on va juste dire ce qu'on a déjà dit, qu'il y a eu des zones d'ombre, que la région en veut au Sénégal, on ne sait pas pourquoi, il faut le dire aux Sénégalais qui ont envie de savoir, parce que quand le chef de la diplomatie va jusqu'à quand même proférer des menaces, qu'il y a eu des traîtres, que bon, le Sénégal ne se laissera pas faire, ça n'augure pas quelque chose de bon. Moi, je pense que l'intervention du Sénégal dans la crise post-électorale a quand même attisé beaucoup de choses. Ça a fait que beaucoup de pays, bon, en vol, en vol peut-être, oui, en Gambie, je veux dire, en vol au Sénégal. Peut-être que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça. C'était au chef de la diplomatie sénégalaise de nous expliquer, parce qu'on a vu ce que la Guinée a fait, après que la CDAO a donné un ultimatum à la Gambie. C'est là que la Guinée est intervenue pour aller faire la médiation. Pourquoi ? On a toujours dit que le président guinéen n'a jamais digéré le fait que quand il y a eu Ebola et que le Sénégal a fermé ses frontières avec la Guinée, le président guinéen ne l'a jamais digéré et ne l'a jamais pardonné aussi à Macky Sall. On a vu le président mauritanien. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui n'est pas membre de la CDAO et qui est intervenue. Tout ça, ça peut avoir des déboires sur le plan diplomatique que je pense qu'on doit tout de suite chercher à régler le plus rapidement possible parce qu'il y a d'autres échéances à venir. Il y a la commission de l'IOMOA qui se prépare pour succéder à Guy Boussoumare. Je pense que le Sénégal doit se préparer davantage pour ne pas rater ce virage également. Donc, les rapports de bon voisinage à revoir, comme l'a dit Binta. Ces rapports sont à peaufiner et à améliorer. Parce que nous sommes dans un cercle de faux. Il y a la Guinée-Boussoumare qui est là avec ses contradictions légendaires. Il y a la Guinée-Conakry qui apparemment, malgré tout ce qui s'est passé dans l'histoire entre ces deux pays, ne semble pas nous porter dans son cœur. Il y a le Mali qui est là aussi, qui ne vaut pas un amour parfait pour le Sénégal. Donc, il y a la Mauritanie qui, chaque fois... Mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on est en train de vivre ce qu'on pourrait appeler le paradoxe d'un compagnonnage. Parce que si on fait de l'histoire, on se rend compte que le Sénégal a toujours aidé ce pays. Bon, nous avons été les premiers à être avec le Mali, dans la Fédération du Mali, en 1959. Et ça a éclaté. Bon, d'après les témoignages des anciens, c'est du fait de Maudiboketa. Mais bon, il y a aussi nos relations avec la Guinée qui étaient très heurtées. Il y a un médecin roté qui avait un problème crypto-personnel avec le président Léopold Seda II. Heureusement, à la fin de ce jour au pouvoir, il a fini par fumer le calumet de la paix. Et si vous voyez que les Guinées sont nombreux dans nos pays, ça veut dire que nous sommes liés par une histoire. Et c'est à préserver. Du côté du Mali aussi, il y a les diarra qui sont les niaïs, les diops, etc. Pour le cas malien, on a noté avec le phénomène du terrorisme, le Sénégal avait traîné les pieds pour envoyer ses troupes au Mali. On se rappelle même, lorsque le président Mali et Ibéka remerciaient ceux qui ont intervenu dans ce moment de détresse, il n'avait pas cité le Sénégal. Parce que le Sénégal avait traîné les pieds. Donc, ça veut dire que le Sénégal a attendu que la France dise huit pour envoyer ses troupes au Mali, ça a posé problème. Et depuis lors, le Mali, malgré son semblant de sérénité envers nous, nous garde une certaine rancune. Il y a même encore plus, il y a eu la Guinée-Bissau qui n'a pas voté pour nous alors qu'on lui a offert sur un pâteau d'argent des droits de rétransmission. La Guinée-Bissau n'a pas voté pour le Sénégal. Tout ça pose problème. Qu'est-ce qui fait que le Sénégal n'est pas aimé ? Ou bien à chaque fois qu'il est dans des difficultés, ses voisins ne viennent pas à son secours ? Parce que quand on dit que 10 voix sur 16, ça veut dire que c'est presque la moitié. La moitié, c'est presque quoi, je ne dis pas cela, mais 10 voix sur 16 pour la CEDAO, ça pose problème. Donc nous devons revoir notre manière de faire par rapport à ces pays. Nous devons aussi avoir une orientation stratégique pour ne pas tomber, parce que dans certaines dérives et les menaces, tout se compare. La diplomatie, ce n'est pas la force, mais c'est la force des arguments. Et puis dire que le professeur Batcheli est le meilleur candidat, est-ce que c'est, disons, entre guillemets, est-ce que c'est raisonnable ? Comment, lorsqu'on ne peut pas nous imposer au sein de la CEDAO, comment on pourrait s'imposer à la commission de l'Union africaine ? Alors, est-ce que ce n'est pas trop de dire que le professeur Batcheli était le meilleur candidat ? Ah oui, ben oui, mais c'est le professeur Batcheli lui-même qui a dit que j'étais le meilleur candidat. Sans pour autant dire pourquoi, comment, quels sont les critères qui font que lui a été le meilleur candidat. L'autre a été ministre des Affaires étrangères. À ce que je sache, lui, il n'a jamais été ministre des Affaires étrangères. Et puis, le chef de la diplomatie n'est pas donné à n'importe qui. Bon, ça, ce sont des critères qu'il va falloir qu'il nous exclure peut-être après. Mais je suis le meilleur candidat, parce que ce n'est pas ça qui compte. On a constaté maintenant, à l'arrivée, que c'était un calcul régional. Que, bon, ce n'était pas ça, ce n'était pas une façon de dépenser des millions pour une personne, de mettre à la disposition d'une personne un avion. Ce n'était pas ça. Il fallait convaincre davantage. Convaincre comment ? On ne sait pas. Parce que quand on dit que, bon, on s'est rendu compte après que, bon, il n'y a pas eu de... On ne s'est pas entendu, qu'il y a des coups bas. Tout ça, moi, franchement, je me pose des questions. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des coups bas contre le Sénégal ? Peut-être que le ministre le sait, il ne l'a pas dit. C'est ce qu'on attend de lui maintenant, qu'il nous dise qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse passer maintenant à l'étape supérieure. C'est un discours fallacieux. Comme vous le dites. Voilà, donc, Mme Baramata, pour boucler cette page par rapport à l'Union africaine, donc, le meilleur candidat, le professeur Batil était le meilleur candidat, bon, il a perdu... C'est que, moi, j'ai une perception du meilleur. Moi, être meilleur, ça veut dire que quand on va en compétition, on la gagne. Je ne peux pas me proclamer maire de la classe et échouer à mon examen. C'est une aberration. C'est paradoxal. Donc, dire être le meilleur, c'est sur quels critères ? Ensuite, si on te dit que tu as été le meilleur et qu'au bout du compte, ça veut dire que ce qu'ils te l'ont dit, on mentit. Donc, ça, moi, je crois qu'on doit chercher d'autres raisons, plus responsables, plus scientifiques, ou bien plus objectives, pour expliquer cette défaite. Quoi qu'on dise, après le Cameroun, c'est le Tchad qui a battu le Sénégal. Donc, c'est l'hommage, alors... Voilà. Et le retour du Maroc également. Nous allons évoquer ce point. 33 ans après avoir claqué la porte de cette institution, le Maroc qui revient. Quelle stratégie, quel intérêt stratégique du Maroc et des pays membres de l'Union africaine ? Oui, mais je pense que c'est une bonne chose, mieux vaut intégrer que sortir. Je pense qu'il y a le problème du Sahara occidental qui pose problème. Le Maroc, excusez-moi, veut quand même user de toutes les voies pour quand même pouvoir avoir quelqu'un qui puisse être à ses côtés pour trancher cette épineuse question du Sahara occidental. Vous savez, l'Algérie occupe une place de choix au niveau de l'Union africaine. C'est pourquoi quand le président, le roi du Maroc était là, ce n'était pas fortuit que Batchili a tout de suite convoqué le jour même une conférence de presse. Parce qu'il savait que l'Algérie était très remontée contre la venue du roi au Sénégal. Bon, l'Algérie, on peut dire qu'attendait le jour fatidique de l'élection du président de la commission pour se faire entendre parce qu'on ne peut pas ignorer le rôle tant stratégique de l'Algérie au sein de l'Union africaine parce que l'Algérie occupe le poste de conseil de sécurité au sein de l'Union africaine. Donc, sa voix compte absolument pour l'élection du président de la commission de l'Union africaine. Donc, moi, je pense que le Maroc a vite compris qu'il faut, il a besoin de ses pairs pour pouvoir quand même, une façon, parce que l'affaire déjà est au niveau des Nations unies, qui doit trancher sur cette question du Sahara occidental qui oppose le Maroc à l'Algérie. Donc, moi, je pense que mieux vaut se rapprocher de ses pairs pour pouvoir avoir une issue heureuse à cette affaire. Voilà, donc, toujours cette question, le retour du Maroc, les intérêts de ce pays, le Maroc, bien sûr, et les États membres de l'Union africaine. Bon, ça a un intérêt, pourtant, parce que le Maroc représente une sous-puissance en Afrique. Donc, c'est un gain pour les autres pays, de même que pour le Maroc lui-même. Et il y a aussi le problème, comme elle l'a dit, du polisario, qui date depuis plusieurs décennies, et qu'il va falloir régler, qui est presque en phase de règlement, et on a bon espoir. Maintenant, il y a aussi le fait que le Maroc est en train d'envahir, entre guillemets, ces pays-là. Vous n'ignorez pas les investissements que les Marocains sont en train de faire dans notre pays. Ils les rachisent ailleurs. Donc, tout se dit que cette zone africaine-là constitue un grenier, un vivier dans lequel le Maroc veut puiser. Et c'est de bonne guerre, surtout dans une zone géostratique, où le monde appartient à ce qui se lève tôt. Voilà, donc, Actuancet se poursuit. Nous recevons aujourd'hui Mme Barama Tadja, directeur de publication de Direct Info. Il est là avec nous sur ce plateau, et Bintadja, le journaliste à la Radio Futur Média. Nous parlerons du processus électoral, avec, bien sûr, le report des législatives au 30 juillet, une mesure ou une décision prise par l'État du Sénégal sans consensus avec l'opposition. Alors, quelle lecture faire de ce report des législatives, Bintad, sans pour autant tenir un consensus avec l'opposition ? Bon, je pense que d'abord, avec Macky Sall, il n'y a jamais eu de consensus. Ça, c'est un fait que tout le monde consente, qu'avec Macky Sall, il a même dit, c'est un point, un trait. Il l'a déjà dit. Plusieurs fois, il a eu à prendre des décisions unilatérales que l'opposition a toujours dénoncées. Bon, le report des législatives, c'était quand même une requête de l'opposition, parce qu'ils ont dit qu'au mois de juin, ce sera le ramadan, les gens vont battre campagne, ils ne peuvent pas battre campagne en plein ramadan. Je pense que cette fois-ci, bon, c'est une bonne chose. Et ils avaient évoqué également le livernage. Le livernage, c'est pratiquement au mois de juillet ou au mois d'août. Mais bon, le point le plus important qu'ils ont soulevé, c'était le ramadan. C'est pourquoi le président de la République a jugé bon de décaler de quelques jours. Je pense que ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de pouvoir vouloir faire de ce report quand même une extrémité qui fasse que les gens vont finalement oublier l'essentiel, qui est de se préparer à aller aux législatives. Ils l'avaient fait avec Ouad. Vous avez vu ce qui s'est passé. Quand les gens étaient là sur la place de l'obélisme en train de manifester, le président Macky Sall, le président du Sénégal d'aujourd'hui, était à l'intérieur du pays. Et je pense que l'opposition l'a finalement compris. Toute l'opposition est en train de battre campagne maintenant à l'intérieur du pays pour préparer les législatives. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Au lieu de débattre sur des futilités qui ne servent à rien, qui ne donnent rien en finalité, parce que la décision revient toujours au chef de l'État. Et je ne sais pas pourquoi le président aussi a du mal à trouver un compromis avec son opposition. Et dans une démocratie qui se respecte quand même, je pense qu'il faut discuter pour aboutir à un consensus. C'est ce que le Sénégal est habitué à avoir des consensus. Il y a eu le consensus électoral de 1992. Depuis 1992, bon, les consensus vraiment ont un problème au Sénégal. Voilà. Donc, le processus électoral, l'opposition et le pouvoir n'ont pas tenu le consensus. Bon, par rapport au processus électoral, l'opposition fut su le fait que le président Macky Sall n'ait pas eu à respecter certains engagements liés au nombre de commissions qu'il fallait élever jusqu'à 700. Il y a aussi les députés de la diaspora, entre autres, et le ministre de l'Intérieur que le Pochot réfute jusqu'à présent, et le fichier électoral. Donc, il y a autant de questions qui interpellent le président de la République et sur lesquelles on n'est pas encore arrivé à trouver un consensus. Et malheureusement, avec le président Macky Sall, l'opposition doit avoir la craie de conscience qu'avec lui, tout s'arrache. Rien ne se donne. Et on se rend compte que de plus en plus, il y a un fossé qui se creuse entre le pouvoir et l'opposition. Et ce n'est pas de bon auguste, surtout que nous sommes à six mois de législative. Et un pays, surtout dans une démocratie qui se veut pérenne, il y a des consensus forts à avoir, surtout en matière d'élections, pour ne pas ouvrir la voie à des contestations et à une violence inutile. Bon, au-delà de ça, je crois qu'on peut se réjouir de la date qui est fixée, et on peut dire « enfin », parce que la date initiale était le 2 juillet, l'opposition avait élevé la voie pour dire que c'est le ramadan. Même au-delà du ramadan, le 2 juillet, deux jours après, il y aurait le baccalauréat qui est prévu pour le 4 juillet. Donc, tout ceci n'était pas favorable, parce que beaucoup d'enseignants sont dans les bureaux de vote, donc tout ceci n'est pas favorable pour l'organisation d'élections. Mais ce qu'il y a de l'idée de routine, c'est que le mandat des députés termine le 30 juin, donc on aura encore un mois, mais il y a une disposition transitoire qui a été prise par le décret, donc ça règle le problème. Maintenant, qu'on fasse tout pour que le 30 juillet, à date échec, que les élections se fassent en toute responsabilité et dans la transparence, parce que c'est des moments forts dans une nation, et c'est des moments aussi à honorer pour tout un chacun. Demba Armata, vous avez évoqué tout à l'heure le 4 juillet, date du baccalauréat, le mois de ramadan également, que beaucoup d'opposants ont évoqué, mais est-ce que cela est une raison ? Il faudrait respecter quand même le calendrier républicain. Le ramadan, ils prennent comme raison le ramadan, mais rappelons aussi que nous sommes dans un état laïf, non islamique. Mais quand on est dans un état aussi, avant de choisir de prendre des décisions qui engagent l'avis de toute une nation, il faudrait en voir le contour et tout ce qui sera entraîné comme ramification. Donc sur ce registre précis, je crois que le pouvoir a un peu fait dans la cacophonie, et il y a lieu de régler, de réguler. Donc c'est ce à quoi le président Macky Sall a eu à opérer. Mais comme il y a une disposition transitoire qui a été prise, donc le problème est réglé par rapport au respect de la date du 30 juillet, pour laquelle le mandat qui se termine. Voilà, donc je le disais tantôt, le respect du calendrier républicain quand même, changer de date le 2 juillet, après revenir fixer le 30 juillet sans consensus, je le répète, évoquer des raisons assez dont on ne va pas banaliser le ramadan, certes, mais bon, le ramadan peut vraiment empêcher aux gens de mener la campagne électorale. Est-ce que c'est une raison de repousser ? Oui, moi je trouve que c'est une bonne raison quand même, parce que nous sommes dans un pays à 95% musulmans, et battre campagne en période de ramadan, ce n'est pas trop évident. Bon, décalé de quelques jours, je pense que ce n'est pas grave. Bon, le calendrier électoral, nous sommes toujours dans les délais, c'est bon, il n'y a pas de quoi fouetter un char. Bon, moi je trouve qu'il n'y a aucun problème à ça. Voilà, donc le troisième sujet de notre débat, c'est en sport, bien sûr, nous allons terminer avec la Cannes 2017, Gabon 2017, clap de fin, avec bien sûr l'élimination des Lyons en quart de finale, mais on peut se réjouir quand même, parce que bon, les Lyons ont été éliminés par le Cameroun, équipe finaliste quand même. Bon, moi je ne me réjouis pas, honnêtement. Pourquoi ? Parce que pour une équipe qui a été en quart de finale à la Coupe du Monde, l'équipe du Sénégal aussi a été en finale à la Coupe d'Afrique, ça a été en quart de finale et ce régime me paraît être vraiment d'une facilité, une huit, quoi. Moi, je crois que quand on va dans une compétition avec ses pairs, il y a lieu de se battre et de chercher à trouver la voie qui vous mène au sommet. Parce qu'on a eu à dépenser 1,8 milliard pour ce résultat. C'est du gâchis ? Si ce n'est pas ça, ça lui ressemble fort. Donc moi, je crois que les Sénégalais doivent apprendre à se battre, à être des compétiteurs. On ne peut pas, nous, chaque fois, on vient. Après 56 ans, on n'arrive pas à avoir une Coupe africaine. Pourtant, on dit chaque fois que nous avons les meilleurs joueurs, ils sont à Manchester. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Ça veut dire qu'il ne nous manque rien de grand. Je te dis, ma manteuse, ne peut se faire, ni ne se fera, sans généreux ni raison. Il faut que les gens acceptent de mouer le moyen de manière très sincère. C'est ça le problème. Je ne suis pas patriotique, vous voulez dire ? Non, il y a d'abord le patriotisme, mais quand on a un défi devant lui, il faut faire tout pour le relever. On a le moyen de relever ce défi, mais on n'y met pas le cœur assez. Moi, je crois qu'il faut dire le mot par le mot et vouloir dire qu'ils n'ont pas bien joué. Ils n'ont pas bien joué. Ça, il faut avoir l'honneur de le dire. Ils n'ont pas bien joué. Le jeu, pour moi, c'est gagner, marquer début et gagner. Amenez la coupe. À quand la coupe d'affecte ? On va venir nous dire qu'on va tirer les enseignements. C'est bien, mais jusqu'à quand on va tirer des enseignements ? On a tiré des enseignements depuis 56 ans, sans résultat propre. De toute façon, c'est ce qu'a dit le sélectionnaire quand il est arrivé. Il a dit que nous allons nous reposer, après on va tirer les enseignements et voir ce qu'on peut faire. Moi, je pense que moi, c'est la profane qui parle. J'ai suivi le parcours des Lyons durant cette compétition-là. Bon, on m'a dit qu'ils ont bien joué, qu'on a eu une très belle sélection. Bon, moi, tout ce que je peux se dire, c'est qu'il faut continuer. Il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Il faut être généreux derrière le sélectionneur. Appuyer encore les Lyons. Peut-être que la prochaine compétition ou la prochaine canne sera la bonne. Tu l'as dit. C'est chaque fois la même rangaine que l'on nous sert. La prochaine fois sera la bonne. La prochaine fois sera la bonne. On a bien envie de savoir quand est-ce que ce sera cette prochaine fois. en attendant la Coupe du Monde, bien sûr. Vous pensez que les Lyons ont mouillé le maillot. Vous avez suivi ? Oui, j'ai suivi. On m'a dit, bon, en tant que profane, parce que moi, je n'aime pas le sport, mais puisque, bon, on devait supporter, j'ai supporté. On m'a dit que les Lyons ont bien joué. Bon, j'ai accepté. Mais moi, j'ai même fait des posts sur mon Facebook pour dire qu'on va remporter la Coupe. Mais bon, parce que j'y croyais. dur comme fer, parce qu'on a tellement attendu. Ils nous ont fait rêver. On a pensé, ils nous ont fait rêver. 2002 est quand même revenu avec ces Lyons. Mais bon, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Peut-être que le sélectionneur va le dire. Et puis voilà, tous ensemble, on va le soutenir, madame Ba, pour la prochaine. Inch'Allah, pour la prochaine fois. Alors, Actuancet, c'est fini pour ce samedi. Un grand merci à nos chers invités, madame Baramatagia, directeur en cours. Merci. Merci, madame Andra. Merci, Binta. Merci beaucoup également à vous, Binta Djal. Merci infiniment, Mamanta. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Actuancet revient la semaine prochaine. Nous remercions Oustaz Hassan Diouf. Il a assuré la coordination de ce numéro. Du côté de la régie, il y avait Chartidiane Diouf, Chartidiane Diaye. Un grand merci à eux également. Merci de nous choisir. Rendez-vous samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada